allez bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite du let's play sur astérix obélix baffé les tous l'acte 6 galère en vue donc logiquement ça doit être le dernier le dernier acte le débarquement alors donc on va commémorer à notre façon le débarquement romain donc mission 6 1 galère en vue toujours un plaisir de revenir quand je vois le la fidélité on a vraiment l'impression je le dis à chaque fois mais d'être dans les planches de bd très très bon jeu et d'ailleurs je sais qu'il va y avoir un un jeu avec les tortues ninja un un beat them all comme ça en style 2d avec scrolling horizontal alors ça sera pas façon bd ça sera vraiment façon un peu pixel mais assez fidèle quand même à l'esprit des tortues ninja donc ça peut être pas mal donc il y aura les quatre tortues ninja évidemment en jouable il y aura april o'neill aussi et splinter il y aura déjà six personnes jouables c'est sûr et peut-être d'autres d'ailleurs je sais pas quand il sortira mais c'est quelque chose à suivre qui passe à mon avis assez sympa dans l'avenir et bon pour l'heure on finit astérix et bien sûr les autres jeux sur la chaîne tels of rise bon le contenu postgame est encore un petit peu de choses à faire qui peut être sympa je suis de megami tentaï 5 quand on se rapproche de la fin là on est au on se rapproche du trône de l'empiré évidemment il y aura un petit peu les mécaniques de jeu donc horizon zéro donne ça je vous l'ai dit on peut continuer on sait que ça fait pas mal de choses pas mal de jeu en même temps et triangle stratégie la prologue démo que je viens de commencer qui contient les trois premiers chapitres du jeu et ce qui est bien c'est que c'est sauvegardable dans le jeu final donc ça c'est pas mal dès que vous achaterez le jeu si vous avez fait la prologue démo évidemment vous pouvez déjà entamer le chapitre 4 après avoir fait évidemment valider les trois premiers chapitres dans la prologue démo donc moi c'est ce que je vais faire j'ai déjà fait le chapitre 1 qui est dispo en l'esprit sur la chaîne que j'ai mis hier sur la chaîne et le jeu final sans le 4 mars donc je vais évidemment vous faire les chapitres 2 et chapitres 3 avant le 4 mars donc c'est dans le 3 semaines il y a le temps il y a pas mal de romains sur cette galère ça serait bien de trouver un petit peu de sanglier pour soigner astérix alors là il y a un petit tonneau ah génial voilà génial voilà faites place voilà on va larguer les romains les uns sur les autres et je ferai aussi ça c'est déjà recommandé le 25 février il sort il devrait sortir le 18 mai voilà il a été retardé au 25 le jeu sur la les chroniques de la guerre de lodos donc je connais l'anime que de nom mais j'ai été charmé c'est un style de metroidvania euh heroic fantasy donc évidemment qui s'inspire très fortement du de l'anime hein les chroniques de la guerre de lodos donc ça a l'air assez sympa avec des dragons il ya des pouvoirs et tout les ruines elle a je crois une épée des arcs et flèches aussi donc ça peut être assez sympa donc ça ça va être à partir du 25 février donc on s'en rapproche donc c'est pour ça avant le 25 c'est pour ça avant le 25 c'est pour ça que je suis mis ça c'est bon là ça c'est le cas aujourd'hui Thales of the Rise bon je crois que pour une close game j'ai déjà fait vraiment le plus gros hein donc je vais peut-être faire encore là un ou deux l'espé mais voilà on est à la fin et chez Megami Tensai 5 franchement pareil je crois qu'on sera proche de la fin donc il reste vraiment que quelques let's play donc voilà ces trois là les finir avant les chroniques de la guerre de lodos là et puis évidemment il restera toujours Yu-Gi-Oh et Horizon Zero Dawn et puis triangle stratégie bon les deux chapitres sont rapides à faire avant la sortie du jeu final le 4 mars donc ça fait quand même pas mal de choses là à terminer alors j'ai été tenté aussi par Atelier Sophie 2 qui sort le 25 février mais là je les vois plus en préco sur les sites de préco donc je suis un peu étonné donc à voir de retour au village ah apparemment le chef du village a disparu à bras raccourci X ah il est légouté sur une galère ok ok donc on va se diriger vers Rome pour délivrer bah à bras raccourcis donc l'acte 6 la revanche de Jules César ok voilà donc tous les chemins mènent à Rome évidemment ça c'est bien connu bien connu selon l'adage tous les chemins mènent à Rome donc mission 6-2 à bras raccourcis a disparu donc on ramasse les pièces donc là il y a des euh et c'est parti enfin il y a des pirates alors les gros ils sont plus difficilement chopables que les petits bon moi je vous conseille ce jeu hein franchement en plus c'est un jeu qui est pas super long ça doit faire peut-être 10 heures de jeu en tout donc voilà on peut quand même en venir à bout rapidement entre guillemets si vous êtes fan d'Asterix en plus voilà vous voyez quand même les graphismes très proche de la BD le jeu est fluide le gameplay est sympa, nerveux les coups sortent bien très fidèles à l'esprit avec les onamatope bon ce qui aurait pu être sympa c'est peut-être avoir plus de perso jouable parce qu'on a que Asterix et Obélix pourquoi pas des coups un peu délirant avec peut-être Asterix avec sa harpe et le retapu je sais pas à la manière d'un mime de Venetash emprisonner ses ennemis en les ligotant avec les corps de sa harpe bon voilà on aurait pu faire peut-être des trucs plus extravagants on va dire là ça reste dans du classique dans du très fidèle peut-être que Abrarap ou Six aurait pu lancer son bouclier comme un comme un frisbee tel un capitaine d'américa bon voilà là ça c'est des c'est moi qui diverge un peu mais bon ce serait peut-être éloigné effectivement de l'esprit aussi d'Asterix donc là ils ont été très fidèles bon c'est bien mais ça pourrait pourquoi pas être sympa de d'avoir un petit côté délirant en plus en sortant un peu du cadre des classiques d'Asterix et bon là le résultat est quand même très très bien donc franchement on va pas s'implanter non plus euh surtout 2 问题 physique qu'elle �� Ah une petite pomme Bienvenue pour restaurer Les points de santé La jauge de santé plutôt Ah alors là j'ai voulu lui foncer dessus Mais il avait déjà lancé son attaque avant Et elle était prioritaire Ah ouais lui il fait mal franchement Avec son mouliné là Ah il faut éviter les moulinés Alors d'ailleurs il se blesse entre eux Ça c'est marrant Ça c'est vraiment pas mal Il se blesse entre eux Bon ce qui est bien c'est que le sanglier Il reste longtemps sur le terrain Hop là la cuisse de sanglier Alors on continue Alors d'autres pirates Biens de gêner Qu'est-ce que le sang ? ? ? ? ? Ah, approchez, approchez ! Eh, approchez ! Eh, tout ça ! Bon, avant de consommer le sanglier, je vais un petit peu voir... ... 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 C'est parti ! Allez, je mange le tour lié, avant qu'il disparaisse, on ne sait jamais. Ah, je crois qu'on a fini l'acte. Ok, mission terminée. Euh, pardon, on a fini la mission. C'était que la deuxième mission de l'acte, donc il doit y en avoir d'autres, on n'est pas encore à Rome. Alors, l'Italie bientôt en vue. Donc là, on va traverser les Alpes avant d'arriver en Italie. Ah bah oui, lui, il a faim. Allez, périple dans les Alpes. Allez, nouvelle attaque de Romain. Allez, approchez, approchez les Romains. Alors, j'attends un petit peu à remanger la pomme. Comme ça, si je m'en fais toucher. Voilà, je me suis fait un petit peu toucher d'ailleurs. Il y en a encore qui arrivent. Oula, il y en a pas mal qui arrivent là, d'un coup. Ouais, le petit coup de Javelot. Bravo, bien joué, les Romains. Allez, on va déployer un petit peu le tableau là. On en prend un pour taper sur l'autre. C'est parti ! 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 Alors lui il a fait un bon moulinet là, voilà, 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 là il a eu la priorité, son moulinet il est assez, assez féroce, hein, ce que j'aime bien c'est que ça attaque même ses amis, ça c'est pas mal, allez on continue, j'espère qu'il y aura un petit twist de sanglier, génial, Allez faut pas que je les lâche là, faut pas que je leur laisse le temps de récupérer, ah, il m'a eu lui, Faut pas être sur son chemin quand il fait son moulinet lui, ah, il avait lancé son attaque avant, bien joué, Alors il y a des barbares, enfin des, je trouve que c'est plutôt des lusitaniens, des bandits lusitaniens, Et les roumains en même temps, Allez on prend Obélix, maintenant on change, on laisse Astérix se reposer un petit peu, Voilà, un petit coup de fesse, Allez, Idifix qui nous accompagne, Alors visiblement c'est plutôt vers la gauche qu'il faut aller, Ok, alors est-ce qu'il faut descendre peut-être ? Ah voilà, Ah il donne des bons coups de bave, ah il vient avec son ventre, C'est vrai qu'il donne un petit coup de ventre aussi, Alors je vais laisser plutôt Astérix manger le sanglier, c'est lui à qui il manque le plus de PV, Alors là, petite difficulté, on a le brouillard, qui s'en mêle, Bon c'est pas infaisable, c'est un léger brouillard, mais malgré tout, ça fait une petite contrainte visuelle en plus, Ah ouais alors, malgré tout, j'ai le javelot là, on va changer, Ah ouais alors là, j'ai le javelot là, en plus comme on peut pas se décaler dans le scrolling, On se voit qu'il y aura des sangliers là, après, Là, on a perdu beaucoup de PV pour les deux personnages, Ça devient un petit peu chaud, Ah super, il y a des tonneaux, On les pièce, là on s'en fout un peu, Donc ça c'est bien, Bon ça redonne pas tout, mais c'est déjà pas mal, Donc là faut faire attention avec les brigands, Ah il m'a eu, Alors, il y a des Romains qui se mêlent au combat, Allez on distribue les barques à gogo, Là je vais me faire voir là, Ah purée, j'étais pas bien placé, C'est beau, Ah je fais beau hein, je fais beau, Oh putain y'allez, Ok, Les javelots là, Les lances, Ah d'accord, Un petit coup de tête là, Oh là là, Je vais prendre des coups de javelots dans tous les sens, Ressous, Oh monstre, Ah il a tempris, Là c'est chaud, c'est en PV, j'ai plus rien, là c'est super chaud, là c'est super super chaud, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté cher en PV. Ok on continue, allez j'espère qu'il va y avoir des tonneaux là, ok un tonneau, dis-moi qu'il y a du sang lié, ok bon, au moins Asterix a toute sa barre de PV, c'est déjà pas mal, ah purée faut que je fasse attention, ah la la, ah la la, ah la la, ah la la, ah Ah purée, les denses là, ça c'est super chiant franchement, ah la la, encore une là C'est pas simple on peut gérer clairement. Et il y a un max de roue, je serais curieux de savoir combien de roue main j'ai deux gommés, là dans ce niveau, rien que dans ce niveau là, rien que dans cette mission là, ça doit être pas mal à mon avis. Ah super, la mission est finie, et ben c'était pas gagné hein, c'était pas gagné-gagné. Nos deux compagnons parviennent bientôt au bout de leur voyage. Allez on continue, donc on devrait arriver en Italie logiquement, vu qu'on a traversé les alpes. Alors, mission 6-4 via Roma. Ah, un petit coup de potion, donc ça y est si il y a des ennemis dans le coin. Ce qui pourrait être sympa, c'est qu'on ait plus d'interactions avec des éléments du décor, peut-être, je sais pas, balancer un char, vu qu'ils sont très forts. Balancer des tonneaux peut-être, ça pourrait servir d'arme du coup. Après, ça, ça peut être des choses qu'ils peuvent faire pour un ou deux. Je sais pas si le jeu c'est bien vendu d'ailleurs, mais si c'est bien vendu, peut-être qu'ils peuvent faire un ou deux et ils peuvent rajouter des choses, utiliser des tonneaux pour balancer. Vu qu'il y a des tonneaux qu'on peut récupérer, pourquoi pas les balancer aussi hein. Et les lancer sur les ennemis. Avoir plus de perso jouable, il y a des choses à faire qu'on peut améliorer. Même si le jeu est très bon, bien sûr. Surtout sur le plan graphique, l'ambiance, la fluidité, les coups. Donc ça, il y a plein de choses. Le gameplay est sympa, mais il y a des choses qu'on peut améliorer ou en tout cas approfondir pour avoir vraiment une expérience de jeu encore plus complète, je pense. Je vais remercier la cul de son guillet là, voilà. Ah ! Alors quand il fait son moulinée, du coup, il arrête même les adversaires que je lui envoie en face. Allez, on continue, là les romains cette fois, ok. Alors d'un côté les romains, d'un côté les brigands. C'est bon ? Bonne nuit. C'est parti ! 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 Bon pour l'instant avec les PV ça va, on arrive à s'en sortir. Là il y a du peuple, là il y a du romain, on fonce dans le tas, on emballarde dans le tas aussi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Eh bien il faut enfin terminer de la construire cette route ! Ah ça vole dans tous les sens là ! Il faut suivre l'action à l'écran parce que là il se passe tellement de choses ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! Il faut être bien positionné ! C'est parti ! Ok ! Donc j'ai vaincu toutes les machines de guerre, j'ai bien fait de laisser quelques tonneaux de côté pour détruire toutes les machines de guerre ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501